Parfait Ndungi Matundu est un habitué des joutes électorales et rien ne peut le faire peur dans cette épreuve malgré les incompréhensions observées ici et là et donc pour apaiser les esprits des uns et des autres le candidat indépendant de la circonscription devant vous a tenu une conférence de presse un exercice intellectuel qui lui a donné l'occasion de lever certains hommes d'ombre sur sa candidature la démocratie c'est aussi accepter la franchise des camarades très tôt j'ai commencé ma politique en intégrant le PCT je suis annoncé du parti pour le travail congressiste sauf erreur de 2012 le congrès de 2012 j'ai représenté vous vous deux et quelques temps après j'ai été obligé de démissionner du parti mais pour servir le camarade président simplement pour mes raisons proprement mais si demain ou si les amis de la majorité là qui médiabolise en opposant pour favoriser les camarades qui sont au parti qui sont restés au parti mais c'est à tort parce que nous travaillons tous là pour le même chef pour le même président pour le même candidat dans la même lancée le candidat de la jeunesse a interpellé les autorités nationales impliquées dans le processus du double scrutin du 10 juillet prochain de mettre tout en oeuvre pour favoriser des élections transparentes et apaisées il faut que nous avançons c'est pas question d'être en face un candidat du parti au pouvoir c'est d'aller à une élection et encore en face même s'il faut aller à une élection mais l'indépendant qu'en face se reclame de la majorité présidentielle donc il n'y a aucun mal à cela parce que cette victoire là va aller s'ajouter au panier de qui c'est pour consolider et reconforter la majorité présidentielle il n'y a aucun mal Parfait Ndongi Matondo fort d'une longue expérience en matière d'élections à inviter l'ensemble de ses électeurs de faire preuve de lucidité d'opiniatrité et d'abnégation afin de sanctionner les adversaires dans les urnes aussi de la majorité présidentielle de la majorité présidentielle